...faire tout ce qu'on demande, tout ce que demande ce genre de match défensivement. Seconde question, question courte et claire s'il vous plaît. Pour le coach ou le joueur ? Pour le coach ou le joueur, comme vous voulez. Donc ça serait une question pour les deux. Un match énorme aussi aujourd'hui de l'équipe nationale, notamment en première période, pour Sofiane et pour Jamel Belmadine. Sur la confort et les choix du coach, vous avez déclaré que c'est peut-être pas les meilleurs qu'on retrouve dans la France en Afrique. Et là, c'est une preuve encore, qu'on a joué avec l'ouverture. Même question pour Jamel Belmadine. Est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui ? Que vous avez fait un très bon choix pour ce match ? Non, mais les choix sont toujours positifs ou les bons choix quand à la fin il y a la victoire. D'autant plus quand la victoire est large. Elle aurait pu être plus large avec le nombre de situations que l'on a pu avoir. Maintenant, sans faire la fin de bouche, il reste des matchs. On est en construction, reconstruction, appelé comme vous voulez. J'aspire, on aspire tous avec les joueurs à être encore plus solide, qu'on soit capable de tout le long d'un match d'être très fort. Aujourd'hui, moi, avec le potent dans lequel on a pu travailler, je suis plus que satisfait. Les joueurs ont répondu présent. Je l'ai dit avant, la semaine a été très studieuse, les joueurs ont été très attentifs. Donc, c'est ça qui me donne, c'est les motifs pour moi de confiance en tous les cas que j'avais avant ce match-là. Donc, il faut vraiment féliciter les joueurs pour tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe d'Algérie est encore perfectible. Elle est dans une phase de progression. C'est vrai que pour nous, ce match à l'extérieur comptait beaucoup. C'est un match en quelque sorte référence au niveau du résultat. Après, bien sûr qu'on peut encore mieux faire. Mais ce que je veux retenir ce soir, c'est qu'il y a eu un changement d'état d'esprit. Il faut féliciter le staff technique qui travaille tout le temps pour nous mettre dans les meilleures conditions, qui nous a donné les meilleures infos. Aujourd'hui, on n'était pas surpris par l'adversaire. On a joué avec le cœur. On a été efficace, on a été tueur. Donc, féliciter tout le monde. En football, le plus difficile, c'est de confirmer et se remettre en question. Il y a un match contre la Gambia à domicile. Il va falloir faire mieux et se corriger. Parce que, comme je l'ai dit, on est encore perfectible. Mes félicitations à tout le monde, au staff technique, à tous les joueurs qui ont joué, ceux qui n'ont pas joué. Ils ont été magnifiques. Voilà, super état d'esprit. Je suis très fier de comment on a joué. Et voilà, on dédie cette victoire à tout le peuple algérien. Une question à l'entraîneur. Félicitations à l'entraîneur. Est-ce que vous attendiez un tel délouement pour ce match ? Ce match a été facile pour vous ? Comment vous l'avez trouvé finalement ? Ce serait manquer de respect à cette équipe du Togo de dire que c'est un match facile. Il est facile quand on voit le résultat. On peut avoir l'impression qu'il a été facile. Il a surtout été, j'imagine, assez bien préparé. Comme l'a dit Sophia, on n'était pas réellement surpris par les points forts, les points faibles aussi de cette équipe. Donc, moi je ne vous dirais pas qu'il a été facile. Je dis que voilà, on a bien travaillé, on a fait en sorte de leur laisser le moindre possibilité possible. On sait qu'ils ont des joueurs de qualité, on sait qu'ils ont des joueurs qui peuvent faire mal. Toute l'équipe a vraiment respecté les consignes. En deuxième mi-temps, comme je le dis, c'est très difficile de jouer dans ce genre de situation. 3-0, garder la motivation et la concentration pour finir le match. C'est des fois un petit peu, on ne sait pas s'il faut marquer un but de plus, s'il faut rester. Donc, ce côté être un petit peu incertain peut laisser un peu, on a pu voir qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas été aussi prolifique qu'en première mi-temps, mais sans pour autant être réellement en danger. Il y a eu des ballons direct, des deuxièmes ballons, qui auraient pu peut-être faire mouche, qui sont marqués sur coup de pied arrêté. Mais sinon, à part ça, on a été très, très, très attentifs. Et puis, le score aurait pu être largement plus lourd avec les situations qu'on a pu avoir en deuxième mi-temps. Noël. Monsieur l'entraîneur, j'ai été choqué de vous entendre tout au long de la semaine et aujourd'hui, dire que quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie vient de l'Europe pour jouer une communication. Une coupe autre que la coupe d'Afrique des Nations. Je n'ai pas compris, je ne sais pas. Vous avez dit que quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie est hors de l'Afrique. Vous devez rectifier cela. Je vais vous répondre. À moins vous faisiez un monologue et dans ces cas-là, on a... Non, c'est que je suis choqué. C'est que je suis choqué. Le temps s'il vous plaît. Je vais me débrouiller. Pas de problème, je vais me débrouiller. Donc c'est quoi ? C'est une question ou c'est un monologue ? C'est une question. Alors laissez-moi répondre. Déjà, le temps que vous employez pour un journaliste, c'est ça qui est peut-être choquant. Déjà, il faut savoir poser les questions parce qu'il y a des questions et il y a des agressions verbales. Donc là, pour moi, c'est une agression verbale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne l'ai même pas compris, votre question. Je suis en train de dire, je ne sais même pas de quoi vous parlez, Je suis en train de dire, quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie y compris, c'est un contexte particulier. Il est où le problème ? C'est quoi le souci ? Je ne comprends même pas. C'est quoi ? C'est peut-être la défaite. Donc danser la défaite, il y a une meilleure manière. Faites comme vous, confrères. Il y a une meilleure manière d'accepter la défaite. Pas en agression à un entraîneur. Désolé, question suivante. Bonsoir. Bonsoir. Sacré comédien quand même. Vous êtes en train de rigoler maintenant. On peut aller ? Oui, excusez-moi. D'accord. Mais vous, il y en a le temps, il n'y a pas de problème. Mathématiquement, vous êtes amicié. Oui. Et là, vous serez la piste des trois autres nations. Comment sera votre arbitrage ? Parce que là, c'est un match nul entre le Togo et le Ménet associé à une défaite algérienne, justement. C'est un étudiant qui l'a quand même. C'est une très bonne question. Et si on tient réellement, réellement et de manière intelligente à faire en sorte que, puisque c'est une question qui en dit beaucoup, on n'agresse pas un entraîneur déjà. Déjà, c'est déjà de manière intelligente. Vous devriez vous parler entre vous, entre confrères et se dire, on va y aller mollo. Donc, ça, c'est la première des réponses. La deuxième des réponses, c'est que nous, un match est un match. J'ai une éthique en tant qu'entraîneur. On a une éthique en tant que joueur. Et on va jouer notre match en Algérie pour le gagner. avec ou sans vous, tout votre match à vous. Ça vous va comme réponse ? Ça vous va ? Non, plus ou moins. Attendez, Isabelle. Plus ou moins. Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, pas de dialogue. J'ai dit, le match va être là pour être gagné. Ça ne va pas ? Oui. Posez votre question, s'il vous plaît. Le plus important, c'est ce qu'il y a fait, et quels sont les objectifs ? Les objectifs, maintenant, c'est comme l'a dit Sofiane, c'est de progresser de match en match. Donc, évidemment, le fait de se qualifier d'ores et déjà ici nous amène à préparer ce match contre le Gambi avec un peu plus de confiance et de sécurité. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est là pour perdre un match. Donc, nous, on a envie de faire comme on a dit, confirmer ce bon résultat à l'extérieur, continuer à progresser sur nos fameux. Moi, si vous parlez tous et que vous faites la conférence entre vous, je vous laisse, pas de problème. Si vous parlez, un qui agresse, un qui truc, c'est bon. Merci. 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 Merci.